Bonjour à tous, c'est une année 2021 meurtrière et sanglante qui vient de démarrer. Une journaliste, Becky Ndjemé, et quatre soldats camerounais ont été tués lors de l'attaque d'un convoi de l'armée camerounaise qui escortait le préfet de la Momo de retour de la cérémonie d'installation du sous-préfet de Ndjikwa dans la région du Nord-Ouest. Cette explosion d'enjeux improvisés survenus sur le théâtre de la crise anglophone fait la une des journaux. Ndjikwa, le village de la mort, titre le journal Le Messager. Et selon Mutation, c'est une tuerie inaugurale de l'épisode 2021 de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Alors que le gouvernement condamne cet autre attentat commis par des bandes terroristes séparatistes, d'autres forces de sécurité et de défense ont été prises au possible au niveau du poste de contrôle de Matazem sur la route nationale numéro 6 à la frontière entre le département des Bamboutos et la région du Nord-Ouest. Selon des témoins, une horde d'individus armés a fait éruption dans ce poste de contrôle et a ouvert le feu. Bilan officiel, six morts, dont quatre éléments des forces de défense et de sécurité et deux civils. Ce week-end, c'est un responsable d'établissements scolaires publics qui a été tué dans le Nord-Ouest par des séparatistes. Et sur les braises ardentes de la crise anglophone, le gouvernement affirme qu'une opération de recherche des terroristes s'est soldée le 1er janvier 2021 par la mort de deux jeunes civils âgés de 28 ans et 23 ans, présentés comme des membres d'un groupuscule terroriste. L'armée parle d'un événement malheureux faisant l'objet d'enquêtes administratives et militaires. Qu'est-ce qui explique cette récrudescence des violences meurtrières, quelques jours après l'appel présidentiel pour le désarmement volontaire des membres des groupes séparatistes et la réinsertion dans les camps DDR ? Comment faire de 2021, l'année de la résolution pacifique et durable de ce conflit armé, Ces questions sécuritaires et politiques n'ont pas éludé la situation préoccupante de certaines entreprises publiques au Cameroun. Illustration avec Camerco où le top management vient encore d'être changé. Le nouveau président du conseil d'administration est Jean-Claude Ayem-Modje. Et également le colonel Jean-Christophe Ella Nguema devient le 8e directeur général de la compagnie Camerco en 12 ans d'existence. Entre instabilité managériale, perfusion financière record et contre-performance, le journal Mutation parle d'un comédie chaud observé à Camerco. L'étoile du Cameroun est-elle encore viable ? Pourquoi la gestion des entreprises publiques peine à respecter les règles de bonne gouvernance au Cameroun ? Cette problématique de gouvernance s'est manifestée à travers l'assaut lancé sur le capital aux Etats-Unis. Des Américains pro-Trump ont perpétré des casses, vandalisé certains bureaux des parlementaires américains. Et malgré cette violente contestation de la victoire de Joe Biden, le Congrès américain a certifié les votes exprimés en sa faveur. Et les démocrates ont saisi la Chambre des représentants et le Sénat pour exiger la destitution du président sortant Donald Trump. Quel regard porter sur ces institutions américaines ayant résisté aux manœuvres dictatoriales du président sortant Trump ? Quelles le sont tirées pour l'Afrique au moment où le Cameroun doit abriter le Chan édition 2021 ? Les mesures barrières visant à prévenir et lutter contre la pandémie de Covid-19 sont-elles appropriées ? Et où en est le Cameroun avec le processus d'acquisition du vaccin au moment où le monde fait face à une nouvelle vague d'épidémie liée au Covid-19 ? C'est une vague meurtrière. Ces questions brûlantes de l'actualité constituent le statut de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Jean-Robert Wafo. Jean-Robert, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les spectateurs de cette prestigieuse édition de droit de réponse. Je précise que vous êtes ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, c'est Raphaël Ndougou. Raphaël, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour aux copanélistes. Bonjour aux millions de spectateurs. C'est la dame, M. Dimanche commence. Merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous ce dimanche. Je précise que vous êtes militant du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sur le plateau de droit de réponse, il est spécialiste en banque, économie et finances. Martin Ambazine, bonjour Martin. Bonjour Cédric, bonjour à tous mes copanélistes. Je profite de cet instant pour dire bonjour à ma petite fille, Omba Marilia, Emmanuel, mon fils, Omba Yann et jeune. Je vous ai aussi dit bonjour à des amis qui sont à côté de moi, Bonamous Tadi, Jojo, Joël Etamé et Alain Bilobidi, Didier. Je remercie également tous les spectateurs de Kinox Télévisions. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il est éditorialiste quotidien. La nouvelle expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Nuffélé, je salue tous les copanélistes. J'adresse mes remerciements à tous les Camerounais de l'intérieur, comme ceux de la diaspora, à tous les Africains, à tous les citoyens du monde qui nous ont honorés de leur fidélité en regardant cette émission pendant toute l'année 2020 et qui continuent de nous honorer une fois de plus en étant présents chaque fois que cette émission démarre, jusqu'à la fin de l'émission. Je saisis cette opportunité pour leur renouveler mon amitié et ma sincère affection. Je reste avec vous, Edmond Kambia. Cette semaine de l'année 2021, ce sont les premiers jours de l'année 2021, et la nouvelle expression a mis à sa une les photos de cette journaliste qui a été tuée lors d'une attaque d'un convoi de l'armée camerounaise qui escortait le préfet de la Momo dans la région du Nord-Ouest. Comment avez-vous réagi à ces nouveaux attentats qui se multiplient dans cette partie du Cameroun ? Cédric Nuffélé, c'est avec beaucoup de peine que, personnellement, j'ai réagi, mais globalement, la nouvelle expression, à travers l'article que nous avons publié, et d'ailleurs, nous l'avons mis en manchette parce que nous avons été très éprouvés, très touchés, parce que c'est une consoeur qui est en mission de couverture de l'installation des autorités administratives et qui, au retour, est prise vraiment dans une embuscade avec des autorités administratives et qui trouve la mort. Je voudrais dire ici mes condoléances à la famille de notre consoeur décédé, qui était responsable départemental de la communication de ce département de la Momo. et nous voulons également dire nos condoléances à tous ceux qui sont morts dans le cadre de cette embuscade-là. Et je voudrais dire ici et rappeler que nous n'avons cessé depuis quatre ans à dire la nécessité pour le Cameroun de tout faire au gouvernement, comme aux bandes armées de ces deux régions, Nord-Ouest et Sud-Ouest, de taire les armes, de tout faire pour se retrouver et taire les armes, discuter afin de parvenir à un cessez-le-feu. Parce que c'est seulement le cessez-le-feu qui donnera l'opportunité de discuter, de trouver des solutions durables à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous notons que ça fait partie de ce que nous pouvons appeler une escalade. C'est l'année qui démarre avec de nouvelles attaques. Et elle n'est pas la première du genre, c'est la première, mais il y a eu une autre attaque qui est suivie quelques jours après. Donc c'est la semaine, une semaine difficile pour les Camerounais. Parce qu'en quelques jours à peine, on a une dizaine de morts dans deux attaques, dans les deux régions. La deuxième attaque, vous le savez, c'était entre Babadjou et puis l'entrée dans le Nord-Ouest. Donc ce sont des attaques qui suiviennent dans les mêmes conditions et pour les mêmes causes. Nous pensons qu'il est urgent, avec l'année qui commence, que le gouvernement et les séparatistes puissent se retrouver comme ils avaient d'ailleurs commencé à travers les premiers contacts le 2 juillet 2020. Et nous ne comprenons pas jusqu'aujourd'hui pourquoi ces rencontres, non, ne se sont pas poursuivies. Nous savons qu'il y a des batailles internes au sein du gouvernement, au sein des différents clans au pouvoir, qui font en sorte que cela ne puisse pas continuer. Mais nous pensons que, dans le gouvernement, ils ont intérêt tous à dire leurs égaux surdimensionnés pour que la seule chose qui compte soit l'intérêt général, la paix et la sécurité dans le Nord-Ouest et dans l'ensemble du Cameroun. Après vous, Edmond Camdiagénera, voir la réaction de Jean-Robert Wafo, un nouveau pic de violence meurtrière qui intervient après l'appel lancé par le président de la République pour le désarmement volontaire des membres de ces groupes armés séparatistes. Que faut-il comprendre ? D'abord, le SDF, par ma voix, adresse ses condoléances à toutes ses victimes depuis le début de cette année et demande une fois de plus au gouvernement d'entamer le dialogue. Parce que le dialogue, ce n'est pas quatre jours. On allait au GDN, certes, ça ne voulait pas dire que le GDN pouvait résoudre, n'est-ce pas, le problème de la crise anglophone. Ce que je vais dire, c'est que le gouvernement gagnerait à comprendre une chose. On ne décapite pas, c'est-à-dire qu'on ne met pas fin à un mouvement sécessionniste en décapitant ses leaders. Dans le cadre d'une guerre civile, d'une guerre à l'intérieur d'un pays où les citoyens, n'est-ce pas, posent des actes violents, dans le cadre d'un mouvement sécessionniste, on dialogue. Et le dialogue doit être permanent. On a vu en Colombie, ça fait plus de 20 ans de dialogue, 20-30 ans de dialogue. Et heureusement, la paix est revenue. Ce qui m'intéresse ici, par rapport à ces morts, j'ai lu le communiqué du ministre de la Communication, où lui-même avoue qu'il y a une recrudescence des actes terroristes. Ça veut simplement dire quoi ? Que l'option militaro-militaire n'a pas apporté la paix. C'est ce que ça veut dire. Interpréter autrement, c'est faire fausse route. Et le résident, il ne cesse de dire qu'il faut d'abord un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu ne veut pas dire que l'armée dépose les armes. Ou alors que nos forces de défense et de sécurité déposent les armes. Non. Ça veut tout simplement dire qu'ils peuvent rentrer dans les casernes. L'armée peut rentrer dans les casernes. La police et la gendarmerie continuent d'exercer leur mission. Parce que, voyez-vous, tous ces morts, tous nos compatriotes qui tombent, on aurait pu faire l'économie de ce désastre ? J'ai comme l'impression qu'on a même cessé, qu'on ne parle même plus du nombre total de morts. Parce que jusqu'en novembre, en octobre-novembre, on parlait déjà de plus de 3 000 morts, de plus de 600 000 déplacés internes. Auprès de 60 000 réfugiés. Je ne sais pas à combien on peut chiffrer, ne t'est-ce pas, ce que je viens d'énumérer à la date d'aujourd'hui. Je vais dire également que se cesser le feu, c'est-à-dire qu'il faut que la paix revienne. Et la paix, ce n'est pas que les armes cessent de crépiter. La paix, c'est la paix des cœurs. Parce que les armes peuvent cesser de crépiter de façon temporaire et évanissante. Mais la paix des cœurs, c'est ça qu'il faut rechercher. Et cette paix des cœurs, le Rézé Vlac, je vous dis, c'est le dialogue. Et je me pose la question de savoir qui a peur du dialogue. Qui a peur du dialogue. De mon point de vue, il faut dialoguer parce que un seul jour de dialogue dépasse 100 jours de guerre. Il faut éviter la guerre. Maintenant que ça a commencé, il faut mettre à cette guerre. Je suis de ceux qui pensent que le président de la République détient tous les leviers pour la résolution de cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'en suis convaincu. Dès le début de cette crise, j'en étais convaincu. Et même le ministre Abouem Atchoy l'a dit sur le plateau de la vérité en face. Il a dit que le président de la République connaît les problèmes anglophones et il a la solution. Il a la solution. parce que ce qu'il faut faire, il faut assécher l'idéologie sécessionniste. La sécession... On va en parler tout à l'heure. La sécession, le SIEV, là, je vous dis, elle est approchée. Mais il faut assécher l'idéologie sécessionniste, n'est-ce pas, en dialoguant et en mettant sur la table la question de la forme de l'État. Grande proposition pour sortir de cette crise. Raphaël Ndougou, est-ce que cette multiplication des violences meurtrières illustre du fait que l'appel du chef de l'État peine à être entendu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud ? C'est au moins la troisième fois dans un discours officiel que le président de la République appelle les membres de ces groupes armés séparatistes à déposer les armes et quelques jours plus tard, c'est un pic de violences meurtrières. Comment analysez-vous cette situation ? Nous avons la peine de savoir qu'en tout début d'année, nous perdons des Camerounais une fois encore dans ces zones. Surtout que ces gens sont en train d'entrer dans l'Ouest. La deuxième attaque nous indique que c'était déjà dans l'Ouest, dans le département des Bamboutous, dont nous disons véritablement beaucoup de courage aux familles éprouvées et sans qu'on est obligé de dire beaucoup de courage à nos forces de défense qui s'illusent au quotidien pour l'intégrité territoriale et pour la protection des biens des personnes. Maintenant, sur votre question, le président a encore rappelé à ceux qui, entre guillemets, financé ces groupes entre autres séparatistes parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore suivi un membre de ce groupe dire que nous sommes pour la sécession ou je ne sais pas trop quoi. Mais maintenant, moi, j'ai un problème. Peut-être que c'est un problème personnel, mais à la fin, peut-être les gens comprendront. Honnêtement, le dialogue dans la vie est permanent puisque nous dialoguons même avec nos épouses et les enfants dont nous dialoguons et même dans les familles. Cela veut donc dire quoi ? Cela veut dire que si ces gens qui sont en forêt sont encore des Camerounais, ils ont quand même des personnes qui peuvent écouter. C'est pour cela que j'ai toujours dit et je cite toujours de mémoire Augustin-Fédéric-Codot, paye à son âme qui disait « Quand on se noie, on peut s'accrocher sur un serpent. » Cela veut donc dire quoi ? L'élite politique, religieuse et traditionnelle du NOSO, quelle que soit leur appartenance des trois chambres que j'ai citées, peuvent d'abord, l'élite peut d'abord se mettre ensemble pour discuter entre eux. C'est-à-dire, ça va, ça sera un peu comme ce que le casier Christian Thoumy avait évoqué toutefois. Peut-être que cela avait été mal perçu, la conférence anglophone. Donc, il est mieux et voire même urgent que ces gens-là qui y vivent. Parce que quand vous portez votre chaussure, nous avons tous les chaussures ici au pied, lorsque la vote vous fait mal, je ne peux pas le savoir si vous ne me le dites pas. Cela veut donc dire quoi ? Cela veut dire qu'il faut que ces gens-là aillent dans leur zone ensemble et parlent d'une même voix. Vous ne pouvez pas, dans votre village, être attaqué au quotidien. On tue les enfants. J'ai même pensé, à un moment donné, quand on a tué les enfants dans le sud-ouest, il n'y a pas longtemps, je pensais que ça devait être la fin où tout le monde devait s'indiquer. Mais on a seulement vu les femmes qui se sont levées et pleurer, ces enfants. On n'a pas trop vu la participation. Je parle bien de la vie, quel que soit ce que celle-ci fait. Cela veut dire que ce soit ministre ou DG, homme politique ou homme religieux ou bien des chefs traditionnels. Pourquoi ? Parce qu'on aurait dû arrêter ça à ce niveau. Est-ce que vous pensez que les gens peuvent être hors du pays et continuer à piloter les gens qui sont renforés dans notre pays même s'ils ont suffisamment de moyens, même s'ils transfèrent de l'argent ici alors que nous sommes capables d'arrêter ça nous-mêmes, peut-être pas d'arrêter de manière définitive mais de porter à l'attention du chef de l'État justement des problèmes parce qu'ils peuvent avoir des problèmes basiques. Rentons un pas en arrière. Vous pensez que ces gens-là pouvaient rentrer en forêt s'ils étaient véritablement occupés avec des emplois ? Vous pensez que si ces gens-là travaillaient, ils pouvaient aller, ils pouvaient prendre le travail pour aller porter les armes contre la République ? Mais justement parce qu'on a profité du fait que ces jeunes étaient des chômeurs. Et en ce moment-là donc, les jeunes ont dit il vaut mieux qu'on ait un forêt au lieu de continuer à couper dans la misère. Alors ça c'est un problème que les élites peuvent soulever entre elles et porter sur l'attention du président. Pour dire attention monsieur le président, ces jeunes dans le sud-ouest et le nord-ouest ont des problèmes d'emploi. Justement tous les problèmes d'emploi, de sous-emploi et même du manque d'emploi partout. Mais pour résoudre les problèmes, il faut chercher des solutions. Et je l'ai dit toujours ici, à un moment donné, il faut qu'on laisse d'abord nos égaux. Ça peut être ceux qui nous gouvernent, il faut qu'on fait table de race et qu'on fait profil bas pour essayer de résoudre un problème. Ça ne sert à rien de pouvoir parler arrogamment aux gens alors que nous avons des personnes qui mordent au quotidien. Et ces personnes, nous ne sommes pas forcément issus de ces deux régions. Pourquoi alors garder les gaux restés sur les grands chevaux alors que nous avons une situation à régler ? Donc, on peut d'abord taire les craines. C'est pour ça que j'évoque ici le serpent. L'eau se met dans l'eau. Tout le monde sait que le serpent est dangereux pour l'homme. Et le serpent lui-même sait que l'homme est dangereux pour moi. Mais ici, le serpent ne parle mot de l'homme. Tout comme on doit tu ne sais pas dans l'eau, ils vont régler le problème à la rive. Alors, il faut que les gens se mettent ensemble, ces gens-là qui sont dans les deux régions, que se mettent ensemble pour discuter, voir là où on a trébuchet avant de tomber. Alors, qu'est-ce qui empêche justement qu'on puisse évoluer vers ce dialogue, vers cette fin des égaux et cette nécessité de trouver des compromis ou un consensus ? Selon vous, qu'est-ce qui empêche que depuis 4 ans déjà, entre 2017 et 2021, que ce conflit armé a commencé, qu'est-ce qui empêche qu'il y ait véritablement une accalmie et la fin de la guerre ? Première chose, il y en a qui se subissent derrière la guerre. Il faut être honnête. Dans la vie, à un moment donné, quand on atteint un certain âge, on doit dire les choses comme elles sont. Dans des blesses. Il y a des gens qui tirent véritablement des ficelles pour que ça ne détermine pas parce qu'ils ont du beurre comme on dit au quartier. Première chose. Deuxième chose, il y a certaines élites, pas toutes, certaines élites qui ont véritablement envie que cette affaire a continué parce que peut-être ils sont aux arrières-postes aujourd'hui et se disent que si jamais nous avons notre pays à nous, on pourra peut-être se retrouver de départ. Il y a une autre troisième catégorie qui n'arrive pas à parler parce qu'il y a des gens de haute personnalité dans cette partie du pays qui pensent qu'il faut que ça continue. Au regard de la transition prochaine de notre pays, ça dit que vous voyez l'âge du président un peu plus aujourd'hui, de toutes les façons, beaucoup préparent déjà sa succession et quand on sait que peut-être on ne sera pas aux avant-postes demain, on a donc envie que ça fasse la poste paire. Pourtant, il y a des possibilités. Et puis, vous voyez aujourd'hui, même si les anglo-saxons ne s'expriment pas suffisamment, nous l'avons dit ici lorsque vous nous avez invités parlant du premier ministre, nous avons dit ici que le premier ministre a un souci de subondation de la part de certains ministres parce qu'en fait, les anglo-saxons sont toujours aux arrières-postes et vous voyez le premier ministre a la cinquième personnalité. Donc du coup, certaines élites pensent qu'il vaut mieux qu'on ait notre pays. Ne nous trompons pas. Il y a des situations comme celles-ci qui peuvent nous amener à parler d'une même voix même si nous avons des métiers de carcèques politiques. Donc, les anglo-saxons peuvent se dire non, il vaut mieux qu'on continue. Un jour ou l'autre, ils peuvent céder et n'ont pas notre pays. Alors qu'en réalité, si on laisse ces gens-là discuter. Quand la fête s'est commencée en 2016 et quand ces jeunes-là sont sortis, ils disaient carrément que les ministres de M. Biya ne sont pas pour eux, c'est-à-dire ces populations-là. Pour ces jeunes gens-là. Ils ne vont pas dans leur village, ils ne les aident pas et tout et tout. Donc, nous n'oublions pas ces petits détails-là. Les petits détails peuvent nous aider à sortir de crise. Aujourd'hui, ça fait beaucoup d'argent que le Cameroun perd, ça fait beaucoup de Cameroun qui tombent au quotidien, qu'ils soient de ces régions ou non. Donc, nous pensons que le dialogue doit commencer par ces élites-là elles-mêmes dans leurs régions. Après vous, Raphaël, Martin, on basine quatre ans de conflits armés entre 2017 et 2021. Quel bilan en termes de dépenses budgétaires à la fois pour assurer la sécurisation de ces régions mais également un bilan économique désastreux pour deux régions économiquement sinistrées. Quel bilan faites-vous ? Le bilan, il est catastrophique du fait que cela nous a empêché de faire la croissance qu'on attendait. Vous savez que ces deux guerres, parce qu'il ne faut pas oublier Boko Haram et puis Boko Haram, le nord ou le sud doit être représenté quasiment le premier employeur du Cameroun après l'État. donc au jour d'aujourd'hui on se rend bien compte que ça n'a pas redémarré et que ce soit le plan fiscal, vous savez très bien quand les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de cotisation. Alors ce qui est plus important de relever ici c'est que on doit comprendre au combien la paix est importante. Je crois que moi, de mon point de vue, il faut être très réservé par rapport à ce problème. C'est-à-dire que je serai le dernier à m'avancer pour dire des choses que je ne maîtrise pas. Je pense que tout ce qui a été dit est important mais je pense aussi que nous devons parler du Cameroun sans oublier l'environnement dans lequel nous évoluons. Je parle géopolitiquement en parlant. Donc cette affaire n'est pas aussi simple que ça. Je pense que nous avons compris que d'absence de dialogue, de très peu de dialogue, les élites qui doivent... c'est une multitude de propositions qui pour l'instant me donne l'impression que nous ne sommes pas encore arrivés à toucher exactement le point culminant de l'affaire. N'oubliez jamais que nous qui sommes africains, nous sommes des pays africains, sont en général sous la coupe de ces grandes puissances et que malheureusement vous avez beau avoir toutes vos bonnes volontés pour changer, pour faire des réunions, vous savez très bien comment ça se passe. Donc moi je préfère être très réservé et de dire quoi ? De dire que je pense que la théorie de l'usure est en train de porter ses fruits d'une manière ou d'une autre. Comme disait tout à l'heure M. Wafo, en Colombie ça a duré longtemps, beaucoup d'années, nous ne sommes qu'à 4 ans. Mais ça n'empêche pas la Colombie d'évoluer, de continuer à travailler. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui ce qui me semble être très important, c'est que petit à petit, on s'achemine vers des choses qui permettent à chaque population de penser être un peu indépendante. Parce qu'en fait, en vérité, le problème, c'est pas... L'économie, c'est vrai que c'est important, mais sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement économique. Donc je ne peux pas me permettre de dire que l'économie, ça va mal, ça va trop mal, ça va trop bien tant que la paix n'est pas encore retrouvée. Mais nous constatons que cette paix-là, elle ne va pas peut-être retrouvée comme ça du jour au lendemain. Donc moi, je pense que, un, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a eu la décentralisation qui va donner un certain pouvoir économique aux régions, qui va leur permettre d'implémenter des stratégies nouvelles en termes de développement et qui va certainement permettre petit à petit d'aller vers la paix. D'aller vers la paix parce que, comme vous le voyez bien, tel que ces gens se comportent, personne d'ici, surtout de la table, ne peut être content et d'accord que des gens meurent comme ils sont en train de mourir. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, c'est cette théorie de l'usure qui est en train de porter ses fruits, je peux m'aventurer là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que la manière dont ces gens opèrent démontrent qu'ils n'ont peut-être plus autre moyen que de coups de paix comme ça. Il est clair que le chômage va continuer tant qu'il y a la paix, tant qu'il n'y a pas la paix. Il est clair que tant que cette partie de pouvoir qu'on vient de donner aux régions ne sera pas effective aux yeux des populations, parce qu'en réalité, c'est ce genre de choses pour moi qui va permettre à ces gens même qui veulent encore rester en boule de ressortie parce que si à un moment donné, il y a des grands travaux, on voit comment ça se passe, comment ça bouge, comment est-ce qu'il y a de la lumière, comment est-ce qu'il y a de l'eau ? Je vous dis que les gens, tranquillement, vont reprendre confiance et l'économie va repartir. Donc moi, je pense qu'il y a ces préalables qu'il faut mettre en place, mais je finis en disant qu'il faut reconnaître, il faut le dire aujourd'hui, que malgré la guerre, malgré les deux guerres, le Cameroun reste un pays fort, économique en parlant, parce que si nous avions à faire aujourd'hui, nous escomptons en 2021 entre 2 et 3 % de croissance, avant on en faisait 4 malgré les guerres, vous savez très bien combien par mois la guerre on aux eaux, donc quand vous prenez ce panier d'argent là tous les mois, en fait, c'est plus d'une dizaine de milliards que l'État qui a moins dépense tous les ans pour cette guerre. Ça veut dire que nous sommes déjà à pratiquement plus de 50 milliards de sous qu'on a dépensé pour cette guerre. Donc pour moi, il est évident qu'une fois que les choses vont comme c'est le cas aujourd'hui, s'apaiser et que le transfert entre matériel et humain de la décentralisation seraient effectifs. Je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Après vous, Martin Basing, Edmond, Cambia, est-ce que vous avez la même perception sur une situation qui s'apaiserait dans le nord-ouest et le sud-ouest au regard de ces derniers événements enregistrés dans cette partie du Cameroun ? Est-ce qu'on va vers une accalmie plus importante et que ces différents attentats enregistrés ici et là ne seraient que quelques coups lancés par des groupes séparatistes qui sont acculés dans leur dernier retranchement ? Nous pensons que ces dernières attaques sont un message que ceux qui l'ont fait adressent aux autorités gouvernementales. N'oubliez pas que le dernier discours à la nation, celui du 31 d'exemple, en relation avec la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest n'était pas un discours d'apaisement. C'était un discours assez dur. C'était un discours je le dis bien assez dur aussi bien vis-à-vis des ambasiniens puisqu'il faut les appeler par leur nom c'est comme ça qu'ils se désignent eux-mêmes que vis-à-vis de certains partenaires du Cameroun notamment les partenaires occidentaux parce que le chef de l'État a précisé a nommément indiqué qu'il est important que les donneurs d'ordre soient identifiés et que ces pays là qui les hébergent puissent faire en sorte qu'on puisse avancer en mettant la main sur ces donneurs d'ordre je disais ainsi pour faire mieux comprendre ce qui est en train de se passer quand je parle d'un message parce que ce n'est pas anodin qui est des attaques successives à pratiquement en une semaine en quelques jours je pense qu'il faut le prendre très au sérieux c'est une nouvelle escalade et quand ça commence au début d'une année cela nous rappelle une ou deux choses la première chose c'est que lors de la dernière assemblée générale de l'ONU le secrétaire général Antoine Guteriez a élargi a donné un nombre de jours plus importants à tous les pays en conflit où les partis gouvernementaux et les groupes armés ne seraient pas parvenus à un cesseur le feu il a étendu la pause humanitaire durable qui était au départ de 90 jours jusqu'au 31 d'exemple jusqu'à la fin de l'année et le Cameroun fait partie des pays qui n'ont pas pu atteindre parvenir ou cesser le feu à la fin de l'année et quand il y a de nouveau l'escalade de la violence je dois dire ici que tous les groupes ébats en armée tous les groupes séparatistes n'étaient pas pour qu'ils n'étaient pas pour que la guerre continue sur le terrain il y a certains groupes bien identifiés par les Nations Unies qui avaient exprimé leur volonté d'éterrer les armes et qui ont même tué les armes c'est-à-dire qu'ils n'ont plus continué les actions sur le terrain ces groupes sont identifiables mais il y a une bonne partie qui a continué la lutte face aux forces de défaut et sécurité tant qu'en face la pression allait continuer à monter j'ai l'impression quand je donne ces détails que le fait que les discussions préliminaires je le rappelais au début de mon propos qui n'ont pas continué parce que c'était très attendu lorsque la partie gouvernementale a rencontré Tabé Sissikou et ses camarades qui sont aussi bien à la prison principale de Kondengi qu'à la prison centrale de Kondengi ça avait été très apprécié tant au niveau de la société civile des partis politiques que de la communauté internationale qui voyaient une lueur d'espoir car à travers ces discussions là on allait suffisamment évoluer et pas venir cesser le feu mais que non il y a eu je tiens toujours à le rappeler un communiqué du ministre de la communication à l'époque qui a laissé penser que tout ce qui se disait au sujet de ces rencontres n'était pas conforme à la réalité ça a créé une sorte de confusion générale ça a laissé une mauvaise image de ces discussions préliminaires et donné l'impression que le gouvernement n'était pas sincère dans sa démarche or je suis certain que le chef du gouvernement le premier ministre du gouvernement et une bonne partie de la partie gouvernementale qui est allée discuter avec l'une des branches sécessionnistes notamment à Uxissu Koutab était sincère malheureusement il y a d'autres camps je le répète toujours au sein du gouvernement au sein du régime qui n'est pas toujours favorable à cette façon de discuter de manière directe et c'est pour cela que tout à l'heure j'ai entendu parler du business de la guerre en réalité il existe des entrepreneurs de la guerre dans tous les camps aussi bien au sein du régime que dans les groupes et bandes armées les entrepreneurs de la guerre qui profitent de la guerre qui y ont trouvé une opportunité de s'enrichir et c'est un problème réel qu'il faut combattre si nous tenons à ce que cette guerre prenne fin la deuxième chose c'est que à travers cette nouvelle escalade de la guerre il y a un second message et ce message là est adressé directement au président de la république qui il a qui il faut le rappeler avait déjà dit lors d'une assemblée qu'il est un mendiant de la paix on ne peut pas être à la fois un mendiant de la paix et être à la fois un faux soyeur de la paix pourquoi je le dis c'est vrai que les autorités ont cette possibilité de manier la carotte et le bâton mais si on est véritablement un mendiant de la paix on doit suffisamment démontrer qu'on est sincère qu'on a de bonne foi et qu'on est prêt à tout y compris comme l'ancien président de colombie qui a réussi à faire cesser plus de 50 ans de guerre tout simplement en discutant en négociant en trouvant un consensus avec les femmes les forces armées rebelles de la colombie mais les camerounais ne savent plus où donner la tête le président de la république le 31 décembre dit le gouvernement a montré sa bonne foi a exprimé sa bonne volonté d'être disponible à la fois pour le dialogue et en libérant certains ex-séparatistes il fait mention cette libération qui avait été faite en 2019 2020 plusieurs organisations ont demandé à ce qu'il y ait une libération d'autres acteurs clés de la crise mais cela n'a pas été fait finalement dans ce jeu du chat il y a la souris avec mon camgia qui veut dialoguer qui ne veut pas dialoguer quels sont les objectifs pourquoi les principaux acteurs se regardent toujours en chaînes de faïence les principaux acteurs se regardent toujours en chaînes de faïence parce que d'un côté comme de l'autre tous sont méfiants et pour casser justement la vitre de la méfiance il faut que chaque parti fasse des concessions et je dois dire et le répéter ici cela n'a jamais été une faiblesse pour un gouvernement ou pour un régime d'accepter un dialogue inclusif c'est à dire un dialogue avec les principaux concernés par la guerre ou par la crise parce que jusqu'à aujourd'hui c'est vrai que nous avons eu un grand dialogue national mais à l'issue de ce grand dialogue national on a bien vu que ce dialogue était insuffisant pour parvenir à une résolution durable de la crise tout simplement parce que une bonne partie des acteurs concernés n'ont jamais été présents certes on nous a présenté des personnes qui nous a tant dit étaient des ambasoniens mais si au terme du grand dialogue national la guerre a repris de plus belle cela montre que ce n'était pas les véritables interlocuteurs des acteurs qui sont sur le terrain dans le nord et dans le sud-est c'est pour cela que depuis plusieurs mois nous réitérons la nécessité d'un dialogue inclusif avec tous ceux-là qui sont directement concernés mais pour qu'ils soient associés pour qu'ils participent à ce dialogue il me semble qu'il y a un certain nombre de choses que le gouvernement devrait faire pour les rassurer et ils l'ont dit à Sissi Koutabe l'a dit il a demandé l'opportunité d'une amnissie générale ou d'un dialogue dans un cadre qui pourrait les rassurer en face de médiateurs africains ou internationaux je rappelle encore le cas colombien il y a eu ce dialogue c'est fait sous l'hospice de l'église catholique pour que il y ait une solution en Colombie et le président colombien de l'époque a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il a réussi là où tous ses prédécesseurs avaient échoué et je le dis il était important que le gouvernement pose des actes forts nous nous serions attendus à ce que lors du dialogue lors du discours le message à la nation du 101 d'exemple le chef de l'état fasse comme il le fit dans le passé comme en 2019 on l'a vu au terme du grand dialogue national il y a eu un arrêt de poursuite pour plus de 300 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophobe il y a eu un arrêt de poursuite pour des acteurs politiques y compris le leader du MRC et beaucoup de ces cadres nous serions attendus que le 31 d'exemple 2020 le chef de l'état procédât de la même façon parce qu'il y a encore des personnes plusieurs centaines de personnes qui ont été arrêtées depuis 4 ans dans le cadre de la crise que nous connaissons dans le nord et sud-ouest beaucoup d'entre eux n'ont jamais été jugés il faut que le chef de l'état fasse en sorte que tous soient libérés dans le cadre de l'arrêt de poursuite et j'ai essayé cette occasion pour dire également qu'un arrêt de poursuite ou des personnes encore en détention dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre notamment ceux qui n'ont même jamais marché qui ont été arrêtés chez eux ou alors qui venaient mettre fin à un risque notamment le cas de M. Foguet qui s'est retrouvé devant le domicile de M. Kanto parce qu'on lui a dit qu'il y a un problème entre les forces de sécurité et la sécurité et les agences de sécurité de M. Kanto et il a été embarqué ça ressemblait à une embuscade il y a le porte-parole de Maurice Kanto qui a été arrêté chez lui qui n'a même jamais marché M. Foguet n'a jamais marché et ils sont nombreux comme ça qui n'ont jamais marché ou alors quelques-uns qui ont marché mais qui n'ont jamais été libérés dans le cadre de ces marches pacifiques et je dois préciser et rappeler que le comité des droits de l'ONU avait demandé il y a plusieurs semaines de cela une des choses qu'ils avaient demandé a été respectée c'est-à-dire qu'il fallait libérer totalement le domicile de M. Foguet libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise mais toutes les personnes n'ont pas été arrêtées donc sur le plan politique il y a des actions des gestes forts que Paul Biard devrait faire Justement en l'absence des gestes d'ouverture comme l'a préconisé le président Emmanuel Macron à l'endroit du chef de l'État Jean-Robert Wafo après 4 ans de crise 4 ans de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest est-ce qu'il y a une lueur à travers les actes posés par le gouvernement camerounais donc on s'attendait à l'accélération d'une décentralisation la mise en place de ce statut spécial avec des précisions claires sur ses spécificités et les avantages que pourraient avoir les régions du nord-ouest et du sud-ouest est-ce que vous avez une perception d'un horizon plus clair et plus prospère pour ces régions de mon point de vue l'horizon pour le moment est flou l'horizon est flou et d'ailleurs comme je l'ai dit en l'entente de cette émission le ministre de la communication parle d'une recrudescence des actes terroristes qui veut dire que l'option militaro-militaire a échoué pour amener la paix je suis de ceux qui pensent que toutes les initiatives de paix doivent être soutenues tout ce qui peut ramener la paix le gouvernement doit acheter parce que rien absolument rien ne peut se faire sans la paix vous avez parlé de l'aspect économique mais je vais dire une chose vous construisez un immeuble je ne sais pas je prends un exemple simple de 500 millions un bandit avec moins de 700 francs CFA il achète un lit d'essence et une boîte d'allumettes il vient vous mettre ça au sein c'est pas ça monsieur ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord la paix et je vais dire une chose nos compatriotes anglophones pour la majorité ils ne veulent pas de la sécession je dis pour la plupart ils ne veulent pas non plus de cette décentralisation qui a échoué parce que c'est inscrit dans la constitution depuis 1996 ils ne veulent pas non plus cette version améliorée entre guillemets qu'on appelle statut spécial parce qu'ils estiment que le statut spécial ça ne marchera pas vous avez vu le dernier décret du président de la république relativement à la désignation des médiateurs dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'est-ce qui est inscrit le président du conseil régional et l'exécutif régional et c'est à la diligence à la diligence du président non à la diligence du représentant de l'état le président du conseil régional et le président du conseil exécutif régional désigne un médiateur et le rapport doit être acheminé au président de la république qu'on dit à la diligence de qui du représentant de l'état c'est encore l'état central et on dit quand les deux vont désigner ils vont envoyer ça au président de la république qui va nommer c'est qui encore c'est l'état central qui est au début et qui est à la fin et plus encore que dit ce décret donc ça c'est l'article c'est ce que je viens de dire l'article 10 dit en cas d'empêchement du médiateur pour cause peut-être de nomination à notre poste qui est incompatible décès et tout le président du conseil régional et le représentant de l'état et c'est tout à la diligence du représentant de l'état dresse une liste de personnes pouvant être des médiateurs et transmettre et transmettre cette liste c'est tout le président de l'état le chef de l'état et à qui il incombe de choisir qui dans cette liste peut être médiateur alors quand il y a des choses comme ça en quoi ça pose problème qu'il y ait ce droit de regard et cette dernière décision qui doit être prise par le chef de l'état non mais le problème c'est que l'état central est au début et à la fin on dit à la diligence du représentant de l'état à l'issue du gré c'est vrai que c'est dans le statut spécial mais on dit à la diligence ça veut dire il peut rester là il dit ok tant qu'il n'engage pas ce processus personne ne peut rien même le conseil exécutif régional ne peut rien le président du conseil ne peut rien voilà les problèmes et quand vous avez parlé du statut spécial pourquoi voulez-vous qu'il croit en ça à Mano quand dans ce statut spécial il est mentionné que le sous-système éducatif et le sous-système judiciaire anglophone feront l'objet de lois spécifiques c'est dans le code général des collectivités et des collectivités décentralisées parlant du statut spécial où sont passées ces lois donc où sont passées où est-ce qu'on a mis n'est-ce pas où sont passées ces lois qui devaient n'est-ce pas encadrer le nouveau sous-système éducatif le nouveau sous-système judiciaire qu'est-ce qui peut justifier cette lenteur vous avez parlé de la décentralisation monsieur monsieur moi j'étais un élu j'étais un élu j'ai palpé ça du doigt des doigts et j'ai pas été surpris quand à la faveur du budget de 2021 plutôt que de transférer 15% n'est-ce pas du budget de l'état de qualité décentralisée on en est qu'à 7 et 7% hypothétique il faudrait encore chercher ça regardez les conseils régionaux notamment les conseils exécutifs régionaux le personnel d'appui qu'est-ce qu'on attend pour les nommer et je rappelle s'agissant de ce conseil exécutif régional ou à l'autre conseil régional le ministre des finances lui au moins il a eu le mérite d'anticiper pour nommer les receveurs ils ont été nommés mais est-ce que les secrétaires généraux de ce conseil régional ont été nommés vous voulez que j'aille plus loin en principe les sessions de plein droit sont illégaux le rapport qui a fait le rapport parce que celui qui est tenu de faire le rapport des sessions parce qu'une session de plein droit c'est une session c'est le secrétaire général c'est sur la base et il transmet ce rapport à qui du droit c'est-à-dire au ministre de la décentralisation qui a fait n'est-ce pas ce rapport ce rapport de la session de plein droit qu'est-ce qu'on attendait pour nommer les secrétaires généraux comme le ministre des finances a anticipé en nommant les receveurs et les régions c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une réelle volonté je ne sais pas si au sommet il y a une volonté politique mais j'observe que tout est mis en oeuvre pour créer des blocages et s'agissant justement du déblocage de cette crise qu'est-ce qui empêche le président de la république de recevoir le convoqué pour les leaders de partis politiques la société civile les membres du clergé il les reçoit à étudier devant les caméras et qui nous sert tout le monde est là quand ils entrent ils s'enferment un peu comme il fait avec les émissaires d'autres pays ils parlent et puis à la fin bon voilà soit le même soir soit le lendemain il fait un discours à la nation où il indique qu'il met en mission de bons offices ceux qu'il a reçus à l'effet d'aller rencontrer n'est-ce pas nos compatriotes parce que je ne parle pas encore des ambasiniens je parle de nos compatriotes pour la résolution de cette crise il est mis en mission de bons offices sous la coordination du premier ministre ce geste présidentiel va créer un déclic formidable parce que je me rappelle quand le président chef du gouvernement moins d'un mois moins d'un mois après sa nomination a pris celui de descendre dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest ou dans le nord-ouest par exemple il a rencontré une délégation du SDF qui était conduite par le chairman Nijan Fondi il a déclaré qu'il est porteur d'un message présidentiel sur la tenue prochaine sur la tenue prochaine d'un dialogue national qui portera surtout également sur la forme d'état mais sauf sur la sécession ça a créé un espoir terrible et une espérance terrible qui a jailli n'est-ce pas non seulement du côté des populations des dérogions du nord-ouest et du sud-ouest mais également reste est-ce que la crispation du climat sociopolitique dans le nord-ouest ce doit serait lié au refus de mettre sur la table du dialogue la question de la forme et la nature de l'état je vous ai dit il ne croit plus à la décentralisation il ne croit plus au statut spécial de ce qui me revient j'ai au moins la chance que quand je sorte ce plateau ou bien quand je marche en route ou alors les appels que j'ai en offre ils me disent la seule chose qui peut faire que nous nous demandions à ceux qui veulent la sécession d'arrêter c'est qu'on dépose le fédéralisme parce qu'il ne faut pas oublier une chose vous avez parlé de l'ordre protocolaire vous avez dit sur 7 autres autorités de l'état il n'y a qu'un seul anglophone puis je vous conseille c'est là il n'y a que le premier ministre parce que quand vous regardez bien il y a le président de la république qui est francophone il y a le président de la semaine nationale qui est francophone mais d'abord le président du sénat troisième personnalité le président de l'assemblée nationale qui est francophone quatrième je crois c'est le président du conseil économique et social qui est francophone le premier ministre qui est chef du gouvernement vient en cinquième position c'est le seul anglophone mais ensuite il y a le président du conseil constitutionnel qui est francophone il y a le président de la clou suprême qui est francophone je vais laisser ce côté alors maintenant dans le fond mais écoutez les gens semblent ignorer une chose en 1961 avant son en 1961 quand on parle de la république fédérale c'est deux territoires parce que j'entends les gens confondre en disant que quand les anglophones revendiquent que c'est le tribalisme c'est faux c'est faux il n'y a que des gens dotés d'un esprit irrationnel qui n'ont même pas lu les livres d'histoire pour dire de Paris ineptie c'est deux territoires qui se mettent ensemble pour former la république fédérale du Cameroun et dans le préambule de cette constitution fédérale il est mentionné l'ancien que le Cameroun occidental anciennement appelé la soudaine Cameroun et le Cameroun oriental anciennement appelé la république du Cameroun forme désormais un même pays donc l'ancien territoire forme désormais un pays appelé république fédérale du Cameroun on dit bien l'ancien territoire Cameroun occidental ancien territoire Cameroun oriental anciennement appelé LRC ça c'est le Cameroun oriental et l'article 47 de cette constitution mais toute modification de cette constitution portant c'est-à-dire portant à tête à la forme fédérale de l'état est irrécevable en 72 on est venu mettre ça au sol en 84 deuxième vacances en 72 on passe de la république fédérale à la république unie les gens les langues commencent à se dévier mais en 84 on passe de la république unie à la république du Cameroun rejoignant ainsi l'ancienne dénomination du Cameroun oriental français qu'on appelait la république du Cameroun qui a eu son indépendance en 1960 la première de première en 1960 mais pourquoi attendez pourquoi ne voulez-vous pas qu'ils se sentent davantage frustrés non il faut d'abord revenir à cela justement à la république fédérale je vais suiter c'est dit nous revenir à la forme fédérale de l'état vous verrez ce sera un déclic énorme et je suis de ceux qui pensent le gouvernement doit acheter cela cette médiation vous verrez ça ne retarde que juste on aboutira à ça et il faut rapidement qu'on aboutisse à ça pour faire l'économie des morts et maintenant sur le premier ministre il faut lui confier n'est-ce pas la résolution de l'aspect politique de cette chose il connait ce qu'il peut résoudre cette crise alors votre message quand on lui donne les bonnes votre position c'est bien entendu Jean-Robert Roiffel de façon connue permettez à d'autres de réagir dans l'émission Raphaël Ndougou le SDF défend mordicus une réforme importante du système de gouvernance publique axée plutôt sur un modèle fédéraliste et éloigné dépouillé de l'intervention l'interventionnisme du sommet de l'état il a évoqué des illustrations pour montrer comment l'état central garde une main mise sur le contrôle de ces régions qui pourtant devraient bénéficier d'un statut spécial que pensez-vous des arguments qui viennent développer non honnêtement elle a dit en relation on va dire qu'elle a échoué elle a échoué parce qu'on a pris plus d'une vingtaine d'années pour en arriver là et on a même marié à partie avec cette dissociation du pouvoir c'est-à-dire cet abandon du pouvoir qui est tenu par par Yeroun et si on va dire ça comme ça parce que honnêtement quand vous avez une route en Gauti Tunja et qu'on doit l'habituer il faut aller tout passer il faut aller passer tous les marchés à Yeroun parfois même le prestataire n'a même jamais mis pied en Gauti Tunja donc on aime même pas les roules là-bas pourtant si ça se passait dans le nord-ouest tranquillement le prestataire peut-être qui y vit va aller en Gauti Tunja pour toucher du doigt les réels problèmes et pouvoir véritablement faire une bonne étude c'est juste un exemple ça veut donc dire quoi ça veut dire que il y a un journaliste qui travaille autrefois à la chaîne nationale que je ne peux pas donner le nom il a appelé certains ministres qui ne veulent pas livrer cette affaire-là les ministres et le casitien le premier ministre l'avait même donné 8 jours ils n'ont pas respecté alors j'ai essayé on a pris beaucoup de temps pour résoudre ça mais moi je crois même que quand nous sommes si nous sommes véritablement à des centralisations effectives c'est que plus tard on peut arriver au fédéralisme puisque nous n'en sommes pas encore là tout à l'heure le monsieur Wafou justement parlait du protocole sur le plan de nation si vous voulez le plan pour le coller du l'état ces gens-là ces jeunes gens avaient aussi fait mention de cela autrefois ils sont revenus sur l'histoire qu'il a bien levée tout à l'heure parce que le président était un francophone du moins avant c'était le vice-président était un anglo-saxon on ne sait pas pourquoi ça dérange honnêtement on peut créer le poste de vice-président au moins pour dire le président est un francophone et puis le vice-président est un anglo-saxon parce que si je vous ai indiqué tout à l'heure que l'élite l'élite de ces deux régions connaît trop bien l'histoire que monsieur Wafou vient de nous relever c'est pour ça que certains disent que non on ne peut pas parler du fédéralisme encore moins la sélection d'accord le président l'a dit on suit le guide mais maintenant ils savent très bien que voici ce qui avait été dit en 61 voici ce qui avait été dit en 72 voyez ce qui s'est passé en 84 et ils vont se cacher pour pleurer dans la lune noire ils n'arrivent pas à s'exprimer et puis certains sont donc contents de ce qui se passe malgré les morts alors autant mieux aller sur la table d'abord entre eux là-bas pourquoi ne pas se retrouver autour des nids jaunes fonties autour du cardinal Toumi et tous ces grosses têtes qui sont là-bas pour discuter entre eux à porte fermée avant d'arriver au niveau du chef de l'état et faire des bonnes propositions c'est possible c'est possible parce que personne ici dans la science s'infuse sur la situation actuelle personne n'est capable de donner véritablement le condiment qui va assaisonner la sauce qu'est-ce qu'on fait on fait des propositions et à chacun de voir si véritablement c'est pour ça je vous l'ai dit que ça ne sert à rien mais alors à rien de déver nos égaux qu'on fasse profil bas pour résoudre ce problème mais de vous estime qu'il y a un manque de volonté politique vous le savez durant ces quatre dernières années le président de la république a mandaté l'ancien premier ministre Phil et Moyen pour des missions d'écoute des populations dans le nord-ouest et le sud-ouest un rapport lui a été adressé il a ensuite envoyé le président de la commission chargée de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a mené une autre mission d'écoute dans les deux régions et un autre rapport a été dressé au chef de l'état dans lequel il est précisé que ce débat sur la forme de l'état devrait avoir lieu et que ces populations demandaient plus d'autonomie plus de pouvoir et un peu plus d'indépendance alors comment expliquer que malgré ces multiples rapports où sont indiqués tous ces griefs des populations qu'il n'y ait pas des réponses concrètes quatre ans plus tard malheureusement donc je viens de vous l'indiquer est-ce que lorsque ces deux personnalités sont descendues on a associé tout le monde on doit pouvoir associer tout le monde c'est-à-dire que quand c'est pour ça que moi j'ai aimé le premier ministre actuel parce qu'il a associé les hommes des traditionnalistes dont les chefs traditionnels et même l'automne les hommes politiques parce qu'en réalité il ne faut pas que ce soit une affaire où quelqu'un va s'asseoir dans une chambre écrire un rapport et les problèmes ne sont pas soulevés il faut véritablement laisser les gens s'exprimer c'est-à-dire que entre eux-là si je vais dire ça ainsi ces ressources des deux régions s'expriment véritablement même si ça prend une semaine et on ressort donc avec parce que dans mon village on ne peut pas soigner l'abcès si l'abcès n'est pas percé vous posez le médicament et il ne va pas soigner l'abcès c'est peut-être dans cette situation où nous nous retrouvons aujourd'hui parce que peut-être on va aller vite peut-être on va chercher à résoudre on va appeler le chef de l'État et on croit qu'on a résoudre le problème non il faut percer l'abcès ça fait mal quand on perce l'abcès mais je vous assure quand on enlève ce qu'il y a à l'intérieur on peut admiser un traitement adéquat donc nous pensons qu'ici parce qu'actuellement les jeunes gens qui vivent au quotidien avec les populations de ces deux parties qui en journée sont des Camerounais et dans la nuit ils se transforment ils sont bien connus parfois ils n'ont même pas la force la possibilité de dénoncer ce que c'est lui qui passe là c'est un amabro ils sont avec eux au quotidien ils vivent ensemble et c'est peut-être pour ces raisons que je crois qu'au sorti de la discussion entre eux là-bas on va donc procéder si le recidivisme continue à rester en forêt ça veut donc dire qu'ils ne veulent aucun arrangement mais je voudrais vous dire celui qui a pris la parole au grand dialogue avait indiqué qu'à l'Enam il y avait peu d'anglophones je crois que le président a très rapidement créé résolu ce problème au niveau de l'Enam mais il y a d'autres problèmes ils ont dit même dans les ministères les anglophones sont toujours aux arrières pour si vous voulez en seconde position qu'à un moment donné on va calmer les anglophones qui sont nommés et si ça va résoudre tout le problème il faut donc que les gens se mettent ensemble et s'ils se mettent ensemble posent des problèmes réels le président doit pouvoir les prendre en compte parce que justement je sais qu'il est menti en la paix c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec M. Kamga sûr juste une partie parce qu'il a mélangé il ne faut pas qu'on mélange tout dans le même panier il a dit qu'il faut que le président libère ceux qui ont marché le 22 certains qui sont encore détenus si on va sur ce on sera perdu on sera perdu parce que à un moment on veut d'abord résoudre un problème avant de résoudre tous les problèmes politiques qui existent parce que Dieu sait qu'ils existent dans le Cameroun ils existent partout mais allons d'abord vers le Célofeu que les Camerounais ne continuent plus à mourir dans le nozot donc je crois que pour ma part et je finis par là j'attends véritablement que l'élite du nord et du sud se mettent ensemble toutes chapelles confondues pour discuter à bâton rompu et puis en toute convivialité et en toute sincérité et faire véritablement les propositions de l'État pour une sortie de crise avant trois mois est-ce que ce message ne devrait pas être adressé au président de la République qui n'a pas permis par exemple au cardinal Christian Thoumy de pouvoir organiser sa conférence générale anglophone qui devait permettre justement à ces forces vives du nord-ouest et du sud-ouest de pouvoir adresser les causes profondes de leurs problèmes désigner le représentant qui devait aller discuter au niveau central avec les représentants du gouvernement c'est une partie de l'élite du nord-est du sud-ouest qui avait bloqué cette conférence-là c'est pour ça que je dis aux gens que si vous n'êtes pas sincère on va rester pendant longtemps ce n'est pas normal de citer des pays qui ont fait 40 ou 20 ans le Cameroun c'est le Cameroun le président a si bien dit c'est une partie de l'élite qui avait mal perçu l'approche ou la démarche du cardinal Thoumy mais maintenant il ne se fait pas tard pour dire on a raté ici il est possible qu'on se la tape donc c'est pour ça qu'il dit que personne ne doit être en reste alors on doit participer à cette affaire-là pour une bonne sortie de crise c'est là-bas que ça va se résoudre après vous Jean-Robert vous souhaitez réagir oui une élite comprador il faut préciser une élite qui ne parle que quand ça concerne notamment ceux qui profitent de l'économie de guerre je voudrais souhaiter voir ces élites réagir lors de la désignation de la nomination de la hiérarchie de Cameroun voyez-vous sur trois autres personnalités de Cameroun PCA directeur général directeur général il n'y a aucun anglophone vous trouvez ça normal ? vous croyez que cette population n'analyse pas cela ? vous croyez qu'ils ne regardent pas ça ? il n'y a même aucune femme vous croyez qu'ils n'analyse pas ça ? sur trois autres personnalités d'une entreprise publique censée appartenir à tous les Camerounais compte tenu de notre spécificité l'industrie il n'y a aucun anglophone est-ce que vous trouvez ça normal ? comment vont-ils percevoir cela ? comment est-ce que ces sécessionnistes-là ne vont pas irradier n'est-ce pas leur idéologie avec des actes pareils qui sont posés ? non, je pense qu'à un moment donné il faut et je vais dire une fois de plus le président de la République a la solution il faut laisser le premier ministre le premier ministre connaît il connaît bien ceux qui peuvent aller rencontrer les populations du nord-ouest et du sud-ouest ils sont d'ailleurs même connus il y a les Abobala il y a les Smith ils sont nombreux même du côté de la diaspora il y a des Kennedy et j'attends qu'ils sont connus mettez-les à contribution et quand vous parlez n'est-ce pas du statut spécial du grand dialogue non de la décentralisation moi je dis il y a une absence de volonté politique est-ce que vous savez que dans le code général de la décentralisation c'est les mairies les commis d'aventurement qui doivent prendre en charge le personnel des centres de santé intégrés qui doit recruter et prendre en charge le personnel des centres de santé intégrés les personnels des centres médicaux d'arrondissement c'est les mairies qui doivent prendre en charge d'espoir le personnel recruté et prendre en charge le personnel des écoles maternelles et des écoles primaires mais qui sont ceux qui les nomment encore jusqu'aujourd'hui qui les nomment le ministre de la santé c'est le ministre des normes de l'éducation de base et vous me dites que ça marche quand nos compatriotes regardent cela ils se disent que mais écoutez même le minimum que vous avez inscrit déjà même du côté des huit régions franco-faux vous ne parvenez pas à respecter c'est chez nous que vous allez respecter non je suis de ceux qui pensent qu'il y a des actes qui doivent être posés les actes vont dans le sens de la paix je l'ai dit toutes les initiatives de paix doivent être achetées alors pendant que ces actes tardent à être posés Edmond Kambia il y a la communauté internationale qui manifeste son impatience face à l'enlisement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest après la résolution adoptée par le Sénat américain il y a plusieurs autres parlementaires américains qui ont rédigé un communiqué adressé à l'administration la future administration Biden qui va prendre officiellement le pouvoir de la fin du mois de janvier 2021 à quoi faut-il s'attendre dans le tout prochain mois ? d'abord avant de reprendre cette question je voudrais dire à monsieur Indougou qui m'a repris tout à l'heure sur une de mes sorties qu'il y a un lien je voudrais lui dire qu'il y a un lien entre la crise politique et la crise anglophone le lien direct entre la crise anglophone et la crise politique en relation avec les marges pacifiques c'est que les personnes qui ont été interpellées dans le cadre des marges pacifiques avaient deux motivations qui sont d'ailleurs partagées par d'autres formations politiques d'opposition dont le SDF ces deux points sont l'interpellation du gouvernement pour qu'il fasse tout pour qu'il y ait la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest le deuxième point c'est la réforme consensuelle du système électoral donc l'un des deux points c'est que c'est tout faire pour mettre fin à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest donc la plupart de ces personnes qui n'ont même pas marché qui pour certains ont marché sont encore en détention depuis septembre parce qu'ils ont revendiqué la fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest c'est pour cela que je tenais à préciser qu'il y a un lien entre la crise politique et la crise maintenant pour répondre à la question de monsieur Nuffele nous sommes pratiquement à environ dix jours de l'entrée en fonction de l'investiture du présent et lui Joe Biden aux Etats-Unis et nous savons que lorsqu'il va prendre ses fonctions c'est un nombre d'actions qui vont être menées par la Maison Blanche en relation avec les dossiers chauds dans le monde entier mais aussi en Afrique et j'ai déjà eu à le dire ici sur ce plateau que parmi les dossiers chauds que la future administration américaine va prendre en main il y a le dossier de la crise anglophone au Cameroun et même la crise politique et j'établissais tout à l'heure un lien entre les deux parce que si on ne résout pas les deux crises il n'y aura pas la paix au Cameroun il n'y aura pas la sécurité au Cameroun en tout cas en ce qui concerne la crise politique et la crise anglophone qui est devenue la guerre depuis 2017 dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest maintenant à quoi faut-il s'attendre après une série de résolutions que nous connaissons qui ont été adoptées au Congrès américain je dois rappeler une vieille résolution qui n'est pas récente qui avait été adoptée au Congrès américain notamment sur la forme de l'État en tenant compte de l'évolution de la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest des revendications faites par les séparatistes et par des activistes le Congrès américain avait adopté une résolution suggérant la forme de l'État qu'on appelle le fédéralisme comme solution pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ça c'est un rappel qu'il convient de faire que le Congrès américain s'est dit à prononcer sur la forme de l'État en termes de suggestion et cette suggestion rejoint la plupart des rapports de mission menés sur le terrain par des anciens premiers ministres notamment Yann Fillemont notamment Peter Marfan et Moussonguet qui y allaient en tant que président de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme rappelez-vous la commission Moussonguet avait même fait publier dans les journaux y compris la nouvelle expression son rapport de mission qui montrait que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest veulent le fédéralisme c'est clair ça avait été publié diffusé le rapport de la commission Moussonguet et j'ai dit la plupart des rapports de mission fait non seulement par les anciens premiers ministres mais même par le premier ministre actuel et même par des personnalités politiques y compris du RDPC ou des personnalités politiques alliées montrent que la forme de l'État est le cœur et le nœud du problème dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest maintenant sur l'autre volet de votre question qui je crois intéresse la plupart des téléspectateurs en ce moment que peut-il se passer je le disais déjà sur le plateau dimanche dernier que nous passons de la phase des propositions des suggestions des recommandations d'un pays ami qui s'appelle les États-Unis à la phase qui pourrait s'avérer repressif repressif parce que dans l'une des dernières résolutions du Congrès américain ils ont notamment démontré suffisamment qu'un pays ami qui s'appelle la France a certes fait des propositions fait des suggestions au gouvernement camerouen notamment au chef de l'État mais la situation n'a pas beaucoup évolué les États-Unis veulent véritablement prendre les choses en main cette fois-ci et vous savez que à la différence de l'administration qui va quitter le pouvoir le 20 janvier prochain Donald Trump il a fait ce qu'il pouvait et je dois dire qu'à ce moment-là quand Donald Trump était encore en fonction il est encore en fonction et il faut regretter que pour des raisons de faire plaie il est annoncé il y a quelques jours ou il y a quelques heures qu'il ne sera pas présent pendant la cérémonie d'investiture ce qui n'est pas bien pour l'image des États-Unis parce qu'il il a été content qu'il soit présent pour passer le témoin je dois dire qu'il y a une chose essentielle qu'il faut noter depuis quelques jours notamment avec l'élection de deux nouveaux sénateurs les sénateurs de Georgie qui font en sorte qu'aujourd'hui le Sénat qui était pratiquement républicain devient démocrate 50-50 c'est 100 sénateurs mais parce que la vice-présidente est démocrate quand il faudra voter la balance va pencher en faveur du parti démocrate et nous savons déjà que la chambre des représentants est majoritairement démocrate donc nous nous acheminons vers un congrès totalement démocrate qui va donner suffisamment c'est qui donne suffisamment de marge de manœuvre à majorité démocrate majorité oui à majorité démocrate qui donne suffisamment de marge de manœuvre à Joe Biden pour implémenter sa politique extérieure notamment sa politique africaine c'est dire que le gouvernement s'il prend suffisamment en compte les enjeux de la crise anglophone et de la crise politique au Cameroun doit faire un certain nombre de gestes politiques forts y compris deux gestes que j'avais évoqués tout à l'heure notamment l'arrêt de poursuite pour des acteurs politiques l'arrêt de poursuite pour toutes les personnes intérpretées dans le cadre de la crise anglophone mais également la poursuite des discussions entre les leaders séparatistes et la partie gouvernementale pour parvenir à cesser le feu tant qu'un certain nombre de gens ne seront pas faits je crois qu'un certain nombre de sanctions ciblées déjà annoncées vont être opérationnelles et je ne serai pas surpris tant d'ailleurs même de cet engagement des Etats-Unis dans le cadre de sa coopération bilatérale qui est une intervention sur le plan de la forme multilatérale c'est-à-dire quoi exactement c'est que les Nations Unies notamment le Conseil de sécurité définitivement prennent en question dans le cadre d'une réunion formelle le cas Cameroun et sa résolution qui sera forcément appliquée et il y a un deuxième volet de cette question c'est que la CPI qui s'occupe des crimes contre l'humanité qui s'occupe des crimes de guerre et Dieu seul sait que ce qui s'est passé depuis 2017 dans le Nord et le Sud-Ouest a suffisamment étalé des éléments des crimes de guerre des crimes contre l'humanité et je ne serai pas également surpris que des personnalités politiques et des personnalités de groupes armés soient directement interpellées par la CPI Alors au-delà de ces questions sécuritaires et d'autres politiques Martin Ombazine il y a un cas préoccupant qui se pose aux yeux des Camerounais c'est l'étoile du Cameroun Camerco qui vient d'enregistrer de nouveaux pilotes dans son cockpit il s'agit d'un nouveau top management 12ème directeur 8ème directeur général en 12 ans d'existence le ministre des transports qui était PCA jusqu'ici a été éjecté au profit d'un conseiller technique auprès du secrétaire général de la présidence de la république Jean-Claude Ayem qui est PCA nouveau PCA de Camerco et un pilote un colonel de l'armée de l'air qui prend la tête de la direction générale de l'entreprise comment réagissez-vous à cette nouvelle entrée en scène d'un top management à Camerco en réalité il se passe que nous avons un problème au Cameroun en ce qui concerne le management des entreprises publiques vous savez que une entreprise a pour objectif de gagner de l'argent et dans le cas du Cameroun nous avons deux compartiments des entreprises publiques qui fonctionnent comme des entreprises commerciales classiques c'est-à-dire qui doivent faire des résultats et des établissements publics qui n'ont pas pour l'objectif des résultats mais qui doivent atteindre cet objectif il se trouve qu'au Cameroun le cas de la Camer nous permet de dire de constater ceci c'est que les administrateurs ne sont pas les bons gestionnaires d'entreprise vous comprenez les administrateurs ne sont pas les bons gestionnaires d'entreprise ce quels éléments vous vous fondez pour arriver à cette conclusion mais de par leur formation de par leur vécu de par leur vécu lorsque vous choisissez de faire les NAM dans le commandement dans le préfectoral vous choisissez pour faire quoi pour commander pour diriger une entreprise est-ce que vous convenez avec moi que dans la quasi totalité des entreprises au Cameroun publiées au Cameroun elles sont prises en otage par les administrateurs dont la formation n'est pas la gestion des entreprises c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité et je vous dis que dans le cadre du transport et rien c'est pas une affaire d'amateur vous savez la première compagnie du monde à l'épaule à Paname avait fermé elle était américaine c'est parce qu'il n'y avait pas des compétences c'était essentiellement complexe d'où vous voyez comment est-ce qu'on peut les changer en disant 8 parce que vous arrivez là-bas le temps même de percevoir là où vous êtes vous êtes perdus voilà pourquoi à un moment donné les gens passent le temps à discuter sur les détails qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux de ce métier le personnel ça c'est pas le plus important est-ce que vous savez là où vous êtes vous savez là où vous soutiez quand vous vous donnez la camère je vous rappelle ici que Cameroun est une très grande entreprise qui a un potentiel naturel géographique énorme c'est un hub un hub c'est quoi un hub c'est un espace où transit une grande partie des gens qui font dans l'avion pour parler ça veut dire que même sans avoir une compagnie performante le position de la géographie du Cameroun fait du Cameroun un acteur important dans l'aviation est-ce que lorsqu'on vous donne le directeur général vous savez même de quoi il s'agit vous savez que vous avez ce potentiel naturel là en dehors de parler des autres choses la deuxième étant votre flotte comment ça se fait ailleurs comment ça se passe ailleurs comment a fonctionné vous savez que le nerf de la guerre c'est le capital l'investissement l'achat des aéronneufs sous l'autre chose qu'est-ce qu'on fait l'état achète s'occupe de la partie investissement des aéronneufs et les loue à la société qui gère aujourd'hui la Camer ne peut pas je mets ma mot feu penser que un administrateur je vous dis je vous mets au défi ne peut pas trouver la Camer il faut un gestionnaire je pense quand même que en même temps qu'on a créé la Camer en même temps il y a une école qui fombe des marges est-ce que vous pouvez m'expliquer sur pourquoi est-ce que sur les 110 entreprises 35 entreprises publiques 70-75 entreprises établissements publics pourquoi est-ce que tous ceux qui sont ou la quasi-toutal et ceux qui sont arrêtés de ces entreprises ou établissements financiers ou établissements publics sont des administrateurs est-ce que à un moment donné on ne peut pas avoir le courage de s'arrêter pour dire que pourquoi ça ne marche pas pourquoi la gestion ne marche pas pourquoi la gouvernance ne marche pas parce que les gens qui y sont placés ne sont pas à la place vous comprenez il faut d'abord savoir quand même que dans ce qu'on appelle la unité vous ne pouvez pas prendre un chauffeur grumier et le mettre le médecin à l'hôpital général par exemple c'est la même chose c'est la même chose vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est qui est et lui demander d'aller être cuisinier mais à Camerco il y a eu quand même plusieurs profils qui ont été nommés à la tête de la compagnie en 12 ans d'existence on a vu certains qui étaient des responsables commerciaux importants dans d'autres compagnies aériennes qui marchent à travers le monde à qui il a été confié la compagnie Camerco et qui n'ont pas réussi à implémenter leur vision qui était le redressement de la compagnie et la mise en place d'un plan de restructuration et l'achat des avions aujourd'hui la compagnie a plus de 110 milliards de dettes cumulées avec près de 100 milliards de pertes accumulées au premier trimestre 2020 est-ce qu'avec un tel état des lieux cette compagnie aérienne est encore viable Martin Omba ? mais elle est viable si on prend les bonnes personnes je vais dire le secteur il est porteur rien que en se focalisant sur le marché national 1 vous savez très bien que la partie du nord qui est la plus peuplée au Cameroun bouge beaucoup vous savez pourquoi quelqu'un peut ailler au Nigeria il ne passe pas de voie là vous trouvez que c'est normal qu'est-ce qu'on entend d'un directeur général d'une entreprise comme Camerco c'est qu'il expose une stratégie efficiente efficace je vous dis est-ce que vous savez que pour que quelqu'un aille de l'autre côté au Nigeria il faut qu'il passe de pas de voie là qu'est-ce qui empêche un manager d'élaborer une stratégie où il sait que en développant uniquement le local il va gagner de l'argent qu'est-ce qui empêche un manager lorsqu'il pense à ses fonctions d'élaborer son plan d'action en disant que désormais ma stratégie c'est de servir la CEC c'est-à-dire que j'ai le Nigeria plus de 200 millions d'habitants j'ai l'arrêt de C et tout ce qui tout tourne autour je suis sûr que si j'ai développé ma stratégie commerciale en axant mon action sur ces pays-là je serais rentable on n'est pas rentable parce qu'on va à Paris on n'est pas rentable parce qu'on va à New York on est rentable parce que les actions qu'on met au niveau du management sont efficientes et je vais vous dire aussi que lorsque vous avez un manager qui a les mains liées lorsque vous prenez une hôtesse et que vous envoyez chez Oudeska au Nigeria par exemple il y a un certain directeur qui a envoyé une hôtesse chef d'escale vous savez ce qu'il veut dire être chef d'escale c'est de métriser l'aviation les carburants le dosage du poids on ne nomme pas n'importe qui chef d'escale il faut de la compétence il faut de l'expérience de l'expertise alors comment voulez-vous les reviens de quoi je reviens là-dessus encore je ne vous dirai pas allez allez je demande chef d'escale oui qui a été nommé chef d'escale vous allez fouiller vous allez voir vous savez très bien qu'une entreprise l'économie de marché qui dit qu'il y a du capital il y a des gens qui représentent ceux qui ont mis de l'argent mais ça dépend aussi de la qualité des administrateurs les administrateurs sont là pour juger de la qualité du management du directeur général et vous convenez avec moi aujourd'hui que dans la plupart des états même ceux qui sont en prison aujourd'hui ont toujours eu des études dans le conseil d'administration c'est-à-dire que les administrateurs ont toujours eu à valider leur travail donc le véritable mot aujourd'hui c'est la qualité des gens qui sont en charge aussi bien de contrôler parce que les administrateurs de conseil d'administration c'est un organe de surveillance et le management est un exemple exécutif alors il se trouve que nous avons mal dans les hommes que nous nommons et nous avons mal du choix que nous faisons de ces hommes je vous dis encore monsieur et monsieur nous ferait dites-moi pourquoi il y a une école de management pourquoi on ne prendrait pas les 5 10 entreprises d'état et voir combien sont-ils sortent-ils des écoles ou ont-ils démonté qu'ils ont dirigé une entreprise et qu'ils sont à la tête on ne va pas me faire comprendre aujourd'hui que seuls les administrateurs peuvent manager des entreprises publiques ou étrangères publiques or quand quelque chose ne marche pas et c'est ça mon propos je vais terminer là je ne suis pas en train de dire que certains ne sortent pas la tête de l'eau mais je pense qu'à un moment donné quand on prend les 5 10 entreprises d'état publique on doit essayer de voir pourquoi ça ne marche pas moi je pense que ça ne marche pas parce que ceux qui sont à la tête ne sont pas à leur place et que si jamais on mettait ceux qui sont à leur place les choses iraient mieux après vous Jean-Robert Wafo c'est Jean-Claude I.M. Maudière conseiller technique à la présidence de la république qui est désormais président du conseil d'administration de Camerco et c'est un colonel de l'armée de l'air Jean-Christophe Ella Nguema qui prend la tête de l'entreprise en tant que directeur général c'est le 8ème directeur général en 12 ans d'existence de Camerco le dernier a fait à peine un an et demi avant d'être éjecté de son siège comment appréciez-vous la gestion de cette entreprise publique ? 8 directeurs en 12 ans en 12 ans c'est révélateur n'est-ce pas il est difficile de donner du temps à ceux qui pensent que c'est révélateur de la manière avec laquelle les choses se passent dans la gouvernance publique au Cameroun et en plus vous avez oublié de mentionner vous avez parlé de 100 milliards de dettes c'est 110 milliards de dettes 110 milliards comme la plupart des entreprises et des établissements publics le problème de Camerco se situe à plusieurs niveaux d'abord il n'y a pas de boussole c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles doivent refroger cette structure il n'y a pas d'objectif c'est-à-dire le modèle économique c'est quoi les résultats à atteindre une très grande permissivité c'est-à-dire le laisser aller de la hiérarchie administrative généralement pour des questions donc pour des raisons politiques et également le problème de la corruption parce qu'il faut alimenter dans les raisons c'est ce qui parfois dicte le choix n'est-ce pas de ceux qu'on met à ce poste stratégique je vais dire au niveau de la direction générale parce que vous avez cité deux personnes ce que vous avez oublié ce que je vais relever sur la description que vous avez faite de l'essai des personnes toutes sortes de la présence de la république donc veut-on nous faire croire qu'il n'y a qu'à la présence de la république qui a des compétents capables de diriger Camerco capables de relever Camerco qui passe une situation désastreuse et vous avez parlé de 110 établissements et puis entre plus publics vous allez voir aller faire des recherches pour la plupart ils sont de l'État pour la plupart ils sont passés par la présence de la république par le moule de la présence de la république etc non je pense pour ma part que pour ce qui concerne Camerco il ne faut pas avoir honte il faut recapitaliser Camerco mais j'ai compris que les gens refusent l'option de la recapitalisation parce que ceux qui vont venir mettre leurs sous auront un droit de regard quand on ne recapitalise pas les subventions qu'on accorde ça se partage dans les différents mafias justement ces subventions depuis une dizaine d'années ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui ont été envoyés à l'entreprise Camerco pour permettre à ce qu'elle soit viable et performante avez-vous le sentiment que cet argent a été utilisé à bon mission mais pas du tout il faut être sous mieux et aveugle pour penser le contraire pas du tout qu'est-ce que ça a produit 110 milliards de dettes puisque c'est ça la finalité non je pense qu'il faut recapitaliser et ceux qui utilisent l'argument de la 11ème région c'est 11ème région mais quand Camerco circule quand les avions circulent là-bas le passager qui est là bon est-ce qu'il ne peut pas prendre Camerco parce que c'est la 11ème région non recapitaliser mettez même le drapeau vert ou jaune ce n'est pas un problème pour ceux qui disent que c'est la 11ème région oui on peut mettre le vert ou jaune du Cameroun mais qu'on recapitalise parce qu'en réalité les subventions qu'on envoie par dose en fait ça ne sert à alimenter que des réseaux d'où la corruption et puis il ne faut pas perdre de vue puisqu'on parle de Camerco parlons également donc d'autres entreprises quand je parle de la corruption il y a des entreprises publiques ici où le service vous est facturé je peux prendre un exemple peut-être à 20 000 francs CFA vous venez vous payer ça c'est le tarif officiel c'est 20 000 vous payez mais vous attendez 4 mois pour qu'on vous installe le service mais parallèlement là dehors il y en a qui sont là qui vous disent si vous voulez rapidement être installé payez 60 000 francs et c'est devant ces entreprises c'est devant je ne veux pas parler d'espoir de cette entreprise de téléphonie mobile mais allez vous allez vous renseigner donc c'est pour vous dire que quoi donc c'est pour vous dire que tout est mis en place cette subvention là en fait ça ne sert qu'à alimenter les réseaux pour alimenter les réseaux ces réseaux se battent pour repositionner donc leurs hommes lisent c'est de ça qu'il est question ne pas prendre n'est-ce pas ne pas analyser cela sous ce prisme c'est avoir tout fou après vous Jean-Robert Raphaël Indougou la présidence de la république qui prend en main la gestion de l'entreprise Camarco après plusieurs années de contre-performance avec une dette cumulée de 110 milliards de fonds CFA avec un personnel qui enregistre des arrêts de salaire avec des difficultés à pouvoir s'imposer dans un ciel hautement concurrentiel pratiquement sans avion durant ces derniers ces derniers mois où il y avait une location d'un avion location qui est arrivée à terme lorsque vous apercevez ce tableau de la gestion de l'entreprise pensez-vous qu'il faut continuer à y injecter de l'argent ou il faut fermer et pouvoir reconnaître qu'on n'y parvient pas pour ma part je crois que Kamekw c'est mort-né et lorsqu'une femme fait mort-né on fait un diagnostic pour voir qu'est-ce qui a provoqué que la femme fasse mort-né au lieu d'aller dans la précipitation de chercher je crois que vous vous souvenez qu'on a eu des espadriers dans l'affaire Van Aix et les autres on n'a pas eu véritablement on n'a pas vu notre étoile brillée comme on l'avait voulu les troupes les médiataires étaient des espadriers et vous verrez qu'à chaque fois qu'on change le top management c'est le passage d'un ministre qui arrive là qui pense que non ça n'a pas bien marché et puis fait des propositions et on continue à marquer le pas sur place quel est votre diagnostic à vous justement sur le ministre qui a été balé sauf que le ministre Raphaël j'ajoute de l'eau à votre moulin sauf que le ministre qui était PCA lui-même a été balé et on a lu seul en sa présence vous avez également qu'il y avait un autre qui était délégué qui a aussi été PCA donc je dis qu'il est quand on a un morné dans sa famille ça dit que sa femme fait un morné on parle autant d'observer je ne sais pas chez nous on a souvent un problème de diplôme mais on ne voit pas la compétence on ne sait pas si aujourd'hui ce qu'il arrive là on la compétence monsieur Ombazini tiens l'économiste venu de vous faire véritablement l'économie tout cela pour vous dire que non voilà comment ça doit se faire ainsi de suite est-ce que dans les NAM il existe une filière de formation en management public si ça n'existe pas il faut bien l'accueillir et si elle n'est pas créée il y a un institut supérieur de management public où quand on est diplômé les NAM on peut aller se faire former là-bas et puis dans son CV on dit que vous avez été formé pour gérer des entreprises comment comprendre que dans les milliards que vous allez les citer nous-mêmes on ne prend pas d'abord notre étoile au sérieux il y a des gens qui voyagent notamment des membres gouvernement qui ne payent pas il y a des NG qui étaient arrivés par des factures impayées pourquoi quand c'est RFA sans publicité on paye directement vous pensez que le pays si nous sommes en voyage ici et qu'on va rentrer dans nos pays réceptifs un jour non je crois que ce qu'il y a lieu de faire c'est de donner ça aux mains des experts quitte à ce qu'on loue ça à une compagnie sérieuse en Afrique moi je me demande comment M. Aïjo a fait en 71 pour cueillir Kame et je ne sais pas s'il y avait tant des diplômés à l'époque pour que Kame ait plusieurs avions vous voyez-vous partir de Douala à Yaoundé tout à l'heure M. Mbazin il parlait du grand bien évidemment ça veut dire que si on avait même des avions M à 65 000 ils avaient acheté là et que c'est un seul qui vole aujourd'hui et que les autres ne se trouvent on avait acheté deux et puis on a donné très bien vous savez que nous avons deux 737 je crois qui sont au sol en ce temps on va louer des avions à gros des milliards alors qu'on pouvait déjà négocier avec la structure qui est en charge de dépanner ces avions pour dire si ce que nous avons en avance est-ce que nous pouvons nous dépanner d'ailleurs au moins un et puis pouvoir voler au moins dans la sous-région parce qu'on n'est même pas obligé d'aller ailleurs surtout qu'il y a le COVID-19 il vaut mieux qu'on tourne en Afrique vous avez vu dernièrement on a eu des questions de carburants quand les lions allaient jouer dernièrement je crois en Zambie au Mozambique vous voyez dans quelle situation nous nous retrouvons peut-être parce qu'on a un souci de compétence peut-être parce que les gens arrivent là par réseau mais Raphaël je pourrais vous dire que en termes d'entretien et d'efficacité d'efficience même ces deux avions qui sont courés sont plus compétitifs que l'actuel ça veut dire que le nettoyer c'est un nettoyer un entretien quand vous faites votre moteur votre véhicule qu'il faut si on rentre on met ces deux ces deux Boeing en marche Cameco redémarre normalement mais on préfère aller faire des locations qui nous reviennent plus chères c'est pour ça qu'il faut recapitaliser parce que le choix le choix managérial quelqu'un qui a mis ses moyens pour faire n'est-ce pas ce genre pour valider ce genre de dispositif il ne peut pas accepter cela mais lui il dira j'ai pas mis mon annon pour que vous blaguez avec mais comment expliquer justement cette situation Raphaël tout en moyenne sur un an et demi deux ans il y a un nouveau directeur général qui arrive il y a un nouveau président du conseil d'administration le gouvernement fixe une feuille de route à savoir le redécollage de l'entreprise et le fait que le taux de remplissage des avions on puisse atteindre au moins 115% et quelques mois plus tard ce sont des conflits entre PCA et DG qui se font de crise de gestion de l'entreprise et il y a des changements qui sont opérés mais les résultats ne suivent pas qu'est-ce qui fait problème concrètement quand vous avez eu un moment votre épouse va seulement faire des fausses couches si vous n'allez pas l'hôpital faire un bon diagnostic si vous ne partez pas avoir votre gamme l'hôpital pour vous donner des poussures c'est de ça qu'il est question c'est n'importe quoi vous n'avez pas plus le temps de voir pourquoi est-ce que un bébé qui est pratiquement à terme est né mort on regarde ça diagnostiquer mettre justement un traitement adéquat pour l'éviter cela veut donc dire quoi ? cela veut dire que même quand nous avons même un seul avion le manque de souleur fait que les clients c'est lui qui a payé son argent attend l'aéroport parce qu'un ministre arrive en retard alors qu'ailleurs il court quand on va danser notre compagnie on court pour rattraper l'heure mais on court les clients on sort on ne récite même pas les clients le client a payé son argent et il attend pendant peut-être des heures parce qu'un ministre est arrivé un président de Higgs Wigler arrive et puis ils attendent alors qu'on joue sur l'automne c'est tout cela que M. M. Mbazine est arrivé et que les gens ne sont pas payés et en même temps on fait attend les clients qui eux ils ont payé vous comprenez donc peut-être ce n'est même pas un problème d'hommes c'est peut-être un problème justement des réseaux parce que chacun amène celui qu'il veut pour courir ou alors pour gérer dans son secteur c'est le vrai problème que nous avons au pays ça dit qu'on ne refuse pas qu'il y ait des groupuscules qu'il y ait des réseaux mais on veut que dans les réseaux qu'on nomme au moins des personnes compétentes qui peuvent nous faire quand même décoller qui peuvent nous faire la honte quand nos paysans voyagent on va chercher des avions à gauche et à droite ça dit que même si on met c'est une honte pour nous je crois donc loin de moi de vouloir taper au CEPAN avant de monter sa tête dans le tour attendons voir l'équipe qui arrive là mais sauf que moi sans intérêt j'observe que ce sont deux pilotes qui arrivent là le premier est DG le second est DGA j'observe ça comme ça avec les yeux d'un camionnaire vraiment naïf j'estime que quand il y a un gestionnaire un manager généralement on met un technicien en ajout mais si on met les deux comme ça j'espère qu'ils ont suivi d'autres études en dedans et qu'ils sont capables de manager je ne voudrais pas taper sur le CEPAN avant qu'ils ne montrent attendons quand même de voir c'est dit il y a quand même des privatisations qui ont marché on va en parler tout à l'heure qui a copié le cas de la Socapalme Jean-Roubert Raffo on va en parler tout à l'heure alors Martin en basing sur cette question de la qualité de l'exploitation d'une compagnie aérienne surtout dans ce contexte mondial où on voit des regroupements entre plusieurs compagnies afin de faire face aux difficultés de remplissage dans les avions et de faire face à la concurrence est-ce que Camerco peut réussir à s'imposer avec l'arrivée d'un nouveau top management avec une dette aussi importante ce passif aussi important est-ce que la compagnie peut réussir à se relever non tout porte à quoi qu'en l'absence d'un de jumelage la mission est quasi impossible mais comment peut-on interpréter stratégiquement la situation actuelle je la comparerai un peu à ce qui se passe actuellement au niveau du port autonome où on met des régies en place pour en attendant qu'il y ait un bon arrangement une bonne concession parce que que les gens ne se trompent pas la régie c'est quelque chose de momentané de temporel en attendant que l'on fasse de nouveaux contrats avec certains acteurs économiques donc ce qui peut se passer aujourd'hui avec ce management qui est arrivé là c'est de dire que en préparant l'ouverture du capital on va d'abord mesurer exactement ce que vaut Camerco tout à fait au niveau de l'exploitation c'est à partir de là que même si quelqu'un venait à rentrer demain on pourrait dire que effectivement même si nous sommes difficilement à terre aujourd'hui on peut vous céder tant on peut faire ci ou ça en fait pour moi c'est une façon de donner une possibilité à cette équipe de montrer exactement le potentiel qui a un potentiel énorme il apparaît tout à l'heure de deux avions je vous dis les deux avions sont plus productifs que celui qui est soi-disant actuellement qui est une location qui vient de l'Ukraine il suffit de vidanger comprenez donc monsieur Nuffelet le véritable problème qui a intérêt le véritable problème c'est que quand vous avez la majorité de capital dans une structure vous pouvez exagir parce qu'en réalité vous n'êtes pas amené vers le résultat ce que me disait monsieur Oafo est évident à partir du moment où vous mettez d'autres personnes qui mettent leur COPEC leur argent dans le business les affaires ne sont plus pareilles les administrateurs sont des gens compétents un administrateur c'est généralement quelqu'un qui est soit un ancien chef d'entreprise soit un homme d'affaires soit un expert comptable voyez-vous monsieur Nuffelet allez regarder je vous ai dit faites attention ne prenez pas ce débat comme vous voulez le prendre là c'est pas un problème de chiffres c'est pas un problème des hommes mais regardez les choix qui sont faits parce que quand on vous dit administrateur vous défendez les intérêts du propriétaire ou des propriétaires ici au Camus c'est l'état donc quand le propriétaire n'a pas un rendu fidèle de la situation vous voulez que ça marche comment ? comment voulez-vous que le chef d'état le président de la publique il va être derrière chaque administrateur qui doit faire un rapport par conseil pour dire ça va pas quand on dit ok deux avions sont clos si jamais il marche Camus on redémarre c'est le président qui va venir faire ça c'est les administrateurs en conseil d'administration ordinaire ou extraordinaire qui doivent décider que trop c'est trop on peut pas continuer à louer comme il y a un nouveau management on appelle ça une décision manageriale j'ai décidé qu'en tant que directeur général que dans les un mois on me remet mes deux avions on me nettoie c'est de ça qu'il s'agit est-ce que donc ceux qui sont aujourd'hui ont la capacité ou la possibilité ou la liberté de manager de telle sorte qu'ils puissent prendre des décisions qui soient efficientes et donc le propriétaire pour aujourd'hui il est là c'est-à-dire que dans d'autres cieux on court les administrateurs des sociétés sont des c'est comme des stars de football vous comprenez c'est-à-dire que quand on sait que vous connaissez on va vous mettre pour défendre les étrangers de monsieur Cameroun on sait que si monsieur Nkbazine va pour défendre il va défendre il est rémunéré normalement normalement pour qu'il ne soit pas tenté alors ce que nous pensons c'est que le capitalisme au Cameroun ainsi qu'au sein des entreprises publiques est biaisé de sorte que rien de personne ne peut dire le contraire le rendu n'est pas fidèle c'est-à-dire que le travail qu'on attend des administrateurs de société parce que vous tapez très vite sur les directeurs le directeur général le directeur général ne fait que mettre en musique ce que le conseil décide et qui est le conseil c'est ce qui représente l'état mais que font-ils vous avez vu au niveau des présentations au Cameroun il s'est passé quoi il s'est passé quoi on a l'impression que les Camerouins veulent sur le j'ai fini là sur la nouvelle stratégie nationale de développement on a dit ici préférence nationale vous comprenez ça veut dire que il faut aussi qu'on parle du comportement citoyen vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous donne 60% des affaires au Cameroun en tant que Camerounais mais que derrière vous vous voyez un comportement qui n'est pas citoyen ça veut dire que qui ne met pas l'intérêt général au devant de vos décisions donc la réalité là tout ce qu'on peut faire aujourd'hui on va aller à gauche on va aller à droite tant qu'il n'y a pas un comportement citoyen responsable aucune entreprise publique sauf celles qui ont de l'argent parce que l'enconjoncture parce que le secteur de l'air permet je veux parler des hydrocarbures où là-bas même quand c'est difficile ça marche toujours mais prenez les armes de toutes les entreprises où il faut produire il faut faire de la production pure ça ne marche pas toujours bien et quand même ça marche il y a d'aucuns qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils exerçaient parce que ça marchait un peu mais ils sont en prison parce qu'ils ont marché donc il faut faire très attention ce qui se passe aujourd'hui à Kamer et Kamerko est très important pour l'avenir merci messieurs d'avoir participé à cette émission je remercie également Edmond Kamga mais avant de pouvoir conclure cette émission Edmond Kamga il y avait un élément très important qui s'est déroulé cette semaine concernant les États-Unis d'Amérique avec ce mouvement d'humeur des pro-Trump qui ont perpétré des casses au sein du Capitole empêchant la certification des résultats de l'élection présidentielle malgré ce mouvement cette certification a eu lieu un peu plus tard dans la nuit et dans quelques jours Joe Biden sera le prochain président des États-Unis qui prendra officiellement fonction quelle leçon retenir de l'attitude des institutions américaines face aux manœuvres effectuées par Donald Trump depuis que les résultats ont été annoncés après l'élection en 2020 ce qu'il faut retenir aux États-Unis c'est que les institutions fortes protègent et renforcent la démocratie aux États-Unis on a vu toutes les manœuvres tout ce que le président sortant Donald Trump a essayé de faire pour invalider pour changer les résultats pratiquement qui étaient déjà perdus pour lui il a usé de son influence on l'a vu dans l'une des dernières révélations qui a été faite par le Washington Post il s'est entretenu avec le secrétaire d'État de Georgie qui est un républicain en charge des élections pour lui demander de faire en sorte que ce responsable républicain trouve 11 780 bulletins en sa faveur ce qui lui permettrait de renverser les résultats et de faire en sorte que Joe Biden ne gagne pas les élections en Georgie que lui a répondu le secrétaire d'État en charge des élections en Georgie il lui a dit nous pensons que les résultats sont bons parce que il y a eu non seulement des recontages mais des audits qui ont démontré que Joe Biden a gagné les élections on a vu il y a eu une quasi-totalité d'affaires pour lesquelles lui et ses conseils sont allés devant les tribunaux mais presque partout il a perdu partout il a fait des réclamations concernant la fraude électorale c'est dit qu'aux États-Unis la force des institutions les institutions fortes sont importantes et cela part du principe de la séparation des pouvoirs où le législatif le judicier et l'exécutif sont des pouvoirs qui se suivent et se contrôlent il n'y a pas un pouvoir comme l'exécutif par exemple qui serait au-dessus du judiciaire ou au-dessus du législatif comme on le voit en Afrique et notamment dans nos pays comme le Cameroun où de fait l'exécutif fait en sorte que le judiciaire et tous les autres pouvoirs soient à sa sorte aux États-Unis ce n'est pas ça c'est ça qui a sauvé la démocratie aux États-Unis où les juges sont indépendants où les responsables chargés des élections sont libres et indépendants ils ne se laissent pas influencer par le président républicain même les gouverneurs républicains à commencer par une personnalité forte qui a donné une bonne image des institutions fortes aux États-Unis c'est le vice-président des États-Unis de l'administration sortante Mike Pence que le président Donald Trump à qui Donald Trump a instruit de tout faire pour perturber la séance de certification des résultats d'élections présidentielles mais son vice-président ne l'a pas écouté du tout il a respecté les institutions et il a fait en sorte que la cérémonie après tout le désordre qu'on a vu au Capitole la cérémonie puisse recommencer et la certification des résultats de l'élection présidentielle américaine a eu lieu et a donné Joe Biden 20 heures d'élection présidentielle aux États-Unis et il faut le dire en certifiant le résultat il confirmait en réalité le travail effectué par les grands électeurs le 14 d'exemple dernier lesquels grands électeurs avaient dit effectivement c'est Joe Biden qui a donné l'élection voilà la preuve que lorsqu'on a des institutions fortes la démocratie tient la route ce ne sont pas les hommes forts qui font la démocratie ce sont les institutions fortes qui sont au delà des personnes parce que les élections doivent rester les hommes passent l'Afrique a beaucoup de leçons à tirer de cette élection aux États-Unis le 46e président des États-Unis qui entera en scène comme vous dit les États-Unis parlent au Cameroun le 46e président des États-Unis qui va prêter serment officiellement à la fin du mois de janvier 2021 et au Cameroun c'est le visage du prochain ambassadeur des États-Unis qui reste très attendu et son profil également Mesdames, Messieurs c'est la forme de cette émission merci à vous Jean-Robert Wafo et Martin Ambasing d'avoir participé à ce programme merci également à vous Raphaël Endougou et Edmond Kamdia d'avoir participé à ces échanges Mesdames, Messieurs merci de nous avoir suivis et merci de rester sur Equinox en télévision Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501